La science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Je me suis perdu là, excusez-moi. Autre point. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité en change. La science, ce n'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs. C'est toujours dans les individus que ça se porte. Vous êtes sur Alligre FM 93.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de Recherche en cours. Recherche en cours, une émission présentée ce matin par Alexandra D'Imperio et Marie-Catherine Mera. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie-Catherine. Alors aujourd'hui Alexandra, nous allons parler de langage. De langage, genre et politique et plus précisément de langage inclusif. Oui exactement. Et pour cela aujourd'hui, nous recevons Eliane Viennot et Maria Candea. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Maria Candea, vous êtes maîtresse de conférence en sociolinguistique du français à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous travaillez notamment sur les idéologies langagières, on va revenir là-dessus tout à l'heure, les inégalités de classe, de genre, de race, ainsi que sur les discriminations liées à l'accent. Eliane Viennot, vous êtes enseignante chercheuse, professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Vous êtes devenue historienne de la langue et vous vous intéressez plus largement aux relations de pouvoir entre les sexes et leur traitement historiographique. Par ailleurs, vous êtes toutes les deux militantes féministes. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Mais j'aimerais commencer par vous interroger sur la façon dont vous avez souhaité de présenter maîtresse de conférence, professeuse. Pourquoi le choix de ces termes en particulier ? Je commence ? Maria Corbea. Je m'excuse pour ma voix. Maîtresse de conférence, c'est tout simplement parce que dans les langues romanes, on accorde les noms de métiers, actuellement, ça fait longtemps, au genre de la personne. Et donc, on fait ça pour tous les métiers, sauf pour les métiers qui ont été longtemps réservés aux hommes. Et donc, on garde pour certains métiers une trace de cette interdiction faite aux femmes d'exercer certains métiers. Et donc, moi, évidemment, comme beaucoup d'autres femmes qui exercent des métiers de ce type, je ne veux pas garder cette trace dans ma façon de m'exprimer. Et donc, j'utilise des mots accordés à mon genre à chaque fois que c'est possible. Et en général, c'est possible. Et maîtresse, c'est un mot qui existe. Donc, je n'ai rien inventé. Il n'y a aucune raison de m'appeler maître. Et c'est exactement ce qu'on fait pour les maîtresses d'école. Personne ne dit Madame, machin, qui est la maître d'école ou le maître d'école de mon fils ou de ma fille. Et donc, du coup, il n'y a aucune raison linguistique. C'est uniquement des raisons idéologiques pour dire maître de conférence pour une femme. Éliane Gineau ? Alors, professeuse, c'est la même chose. Sauf que le mot avait disparu. Au contraire du mot maîtresse qui, effectivement, a toujours resté parmi nous. Mes professeuses, depuis quelques années, ont fait beaucoup de travail sur la langue d'autrefois, sur les textes. Et puis, on a plein de textes en ligne maintenant. Et donc, on a retrouvé que ce terme a été utilisé pendant des siècles. Et c'est la même chose. C'est le même processus. Oui, il existait. Mais il existait dans des petits niveaux pour des femmes qui faisaient des petits travaux d'enseignement. Et certainement pas pour les femmes, les premières femmes qui ont réussi à rentrer à l'université. Donc, celle-là, on leur a collé un terme masculin. Depuis 30 ans, les féministes avaient un petit peu féminisé ce professeur en lui mettant un E. Mais en fait, on ne l'entend pas à l'oral. Et donc, on contrevient à la règle que vient de rappeler Maria, qui est que... Enfin, ce n'est pas une règle, c'est une loi générale de nos langages, des langues romanes, que ça s'entend la différence entre un nom masculin et un nom féminin. Et donc, depuis quelque temps, je le remets à l'honneur. Et d'ailleurs, pas mal de gens sont plutôt d'accord à utiliser ce terme parce que c'est du français. On dit coiffeuse, on doit pouvoir dire professeuse. Alors, puisque... Oui, Maria Candéa ? On fait la même chose pour autrice. J'en profite pour lancer ce mot qui revient aussi en force et qui était oublié. Autrice, c'est exactement comme actrice, sauf que le mot avait été mis sur une liste noire, sans raison. Et alors, puisque ces mots correspondent à la grammaire française, puisque quelque part, la grammaire française exige que l'on féminise ces noms de métiers, ces termes, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ou plus ? Pourquoi est-ce que ces mots ont disparu, vous voulez dire ? Oui, oui, oui. Et bien parce que, justement, ils correspondaient à des professions ou à des activités très prestigieuses que les hommes voulaient, estimaient être leurs précarés. Et donc, depuis, on a des marques de leur volonté de faire disparaître ces mots depuis le XVIIe siècle. Et non seulement ils ont laissé des traces de cette volonté dans les grammaires en disant « on ne dit pas ce mot, il ne faut pas dire ce mot », mais aussi dans les dictionnaires, ils ne les ont pas mis. C'est-à-dire que, alors que les gens les utilisaient, nous savons aujourd'hui que les Français les utilisaient, et même protestaient contre ce qu'on voulait leur faire faire ou contre ces mots dont on leur disait qu'ils n'étaient pas bons. Donc, les gens continuaient à les utiliser, mais ils ne sont pas ou pratiquement pas ou presque pas dans les dictionnaires que nous avons. Donc, nous avions l'impression qu'ils n'existaient pas. Mais en fait, ils existaient, les gens continuaient à les utiliser. Alors, puisque nous parlons de langage inclusif aujourd'hui, on va peut-être pouvoir expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que le langage inclusif exactement ? Alors, le mot inclusif est un mot qui vient de l'administration et qui s'est imposé, peut-être parce qu'il fait écho avec d'autres pratiques. On parle beaucoup d'inclusion pour contrer l'exclusion. Mais en fait, ce mot est récent. On parlait avant de langage égalitaire, de langage dégenré, de mots génériques, plein d'expressions en concurrence et c'est en fait le mot inclusif qui s'est imposé dernièrement. Peut-être qu'il ne va pas rester. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on n'exclut pas. Donc, c'est vraiment une opération consciente, donc la rendre consciente. Faire prendre conscience du fait qu'une pratique sociale, quelle qu'elle soit, le langage est une pratique sociale, qu'une pratique sociale est excluante. Et donc, en faisant prendre conscience de cette exclusion, on prend des mesures collectives à un moment donné, comme on l'a fait pour la parité, les quotas de toutes sortes. Donc, on prend une mesure d'inclusion qui, à terme, on peut espérer, n'aura plus besoin d'être. Donc, l'inclusion, c'est ça. C'est ce geste de dire qu'on inclut ce qui a été exclu pour faire prendre conscience de cette exclusion. Et ce qui a été exclu, c'est le féminin. Et donc, là où c'est embêtant, politiquement, c'est lorsque ça exclut des femmes. Et non pas lorsque l'on dit la table, ça n'exclut rien, ça n'exclut pas, ou le fauteuil, bon, c'est pas un mauvais exemple, le fauteuil n'exclut pas les fauteuils féminins. Donc, là, il n'y a aucun problème. Donc, le langage inclusif ne s'applique absolument pas à tous ces mots-là. Il s'applique uniquement lorsqu'il s'agit de désigner des êtres humains et de rendre donc visible ce qui a été rendu invisible. Alors, si je peux ajouter, bien sûr, pour les noms, Maria a absolument raison. Nous, on ne s'intéresse pas à la lune et au soleil, contrairement à ce que font toujours les académiciens qui mélangent tout. On s'intéresse aux noms que portent les femmes, parce que c'est là où il y a problème, c'est là qu'on a fait disparaître des noms. Mais ça dépasse ces noms, si je peux dire, dans la question des accords. Par exemple, le langage inclusif vise à remettre en usage quelque chose qui a été utilisé pendant des siècles, qui s'appelle l'accord de proximité. Et là, ça vaut aussi pour les objets. C'est-à-dire qu'on va dire que le tableau et la table sont blanches parce que l'accord de proximité, si vous voulez, vous savez, l'accord que nous avons appris à l'école dirait, sont blancs parce qu'il y a un mot masculin. Et même s'il y avait dix mots avant l'adjectif et qu'il n'y ait qu'un mot masculin au milieu, il faudrait, soi-disant, le mettre au masculin. Et en fait, la langue autrefois ne fonctionnait autrement. On ne se cassait pas les pieds. On prenait simplement le dernier mot qui a été prononcé ou qui a été écrit et on le mettait à son genre. Donc, du côté des accords, ça vaut à la fois pour les noms qui désignent les personnes, mais aussi pour les noms qui désignent les inanimés. Maria Candéa ? Alors, en fait, il y avait deux principes qui étaient en concurrence avant le XVIIe siècle. C'était le principe d'euphonie, c'est-à-dire qu'on voulait que ça sonne bien, et le principe de la logique. Et en fait, ces deux principes sont entrés en collision pour les accords. Ils cohabitaient, en fait, pour l'accord au féminin. Et au XVIIe siècle, quand l'Académie s'est créée, ils ont dit, on va enlever le principe que ça sonne bien. Ça a été très très long. Au XIXe, on l'entendait encore. J'ai relevé encore des exemples du XIXe, donc deux siècles plus tard, avec des accords de proximité dans des textes officiels. Créer des boulevards et des rues nouvelles. Voilà, boulevards et rues nouvelles. Visiter les coteaux et montagnes voisines, etc. Donc, en fait, l'Académie a décidé de donner la priorité aux critères idéologiques. Et ils ont clairement dit, il faut que le masculin l'emporte parce que le mâle est supérieur à la femelle et le masculin est supérieur au féminin. Et donc, du coup, même quand ça ne sonne pas bien, les gens, à l'époque, trouvaient que ça ne sonnait pas bien de dire, créer des boulevards et des rues nouveaux. Donc, ça a été très très long à imposer ça. Mais ils ont, par pure idéologie, ils ont décrété du jour au lendemain qu'une règle qui s'appliquait était devenue incorrecte et ça a mis à peu près trois siècles pour que ça passe dans l'enseignement. Alors, une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que cette problématique, elle n'existe que dans la langue française ? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve des problématiques un peu similaires dans d'autres langues ? Alors, oui, on trouve des problématiques similaires, mais Maria en dira peut-être, elle en connaît plus que moi là-dessus. Mais en tout cas, beaucoup de... Ça fait une trentaine d'années, en fait, que dans à peu près tous les pays qui se posent la question de l'égalité des sexes, il y a des réflexions sur le langage. Alors, ça ne se traduit pas de la même façon dans toutes les langues, puisque toutes les langues ne fonctionnent pas de la même façon. En anglais, par exemple, on a surtout... Le nettoyage, finalement, est plus simple que chez nous, parce que nous avons des langues très genrées. On a fait disparaître chairman, ou aujourd'hui, fireman, par exemple. On enlève man et on met soit woman, soit personne à la place. Et puis, on se pose des questions sur quelques pronoms. Mais ça ne va pas tellement plus loin, parce que ces langues-là sont peu genrées. En revanche, dans les langues romanes, il y a tout un travail de... Parce qu'on a eu les mêmes... À peu près les mêmes phénomènes de masculinisation de la langue, même si ça ne se pose pas de la même façon, parce qu'on entend encore beaucoup plus les féminins et les masculins, par exemple, en espagnol ou en italien. Mais peut-être Maria peut dire plus. Tout à fait. Alors, en fait, encore une fois, les langues sont des pratiques sociales et donc ça se négocie sans cesse. Et sur le genre, la question ne se pose absolument pas de la même manière. Il y a plusieurs cas de figure dans les langues du monde, selon ce que je connais. Il y a des langues où il n'y a pas de genre du tout. Par exemple, le hongrois ou le finlandais. Il y a des langues où il y a deux genres, comme dans les langues romanes, donc il n'y a pas plus. Et donc, dans ce cas-là, quand on a besoin d'exprimer du générique, soit on invente des formes nouvelles, soit on choisit un des deux genres. Donc, on aurait pu choisir le féminin, par exemple, si c'était si arbitraire. Et il y a des langues où il y a trois genres, le féminin, le masculin et le neutre. Donc, du coup, évidemment, les questions ne se posent pas dans les mêmes termes. Et il y a aussi des langues où il y a quatre genres, où on a donc le féminin, le masculin, le neutre. Et aussi un quatrième genre, qui est le genre commun, comme en danois, par exemple, où il y a des formes grammaticalisées pour exprimer le féminin et le masculin ensemble. Donc là, ce n'est pas le neutre, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Et vous avez aussi des langues où il y a 14 catégories, dont quelque chose qui pourrait ressembler au genre, mais la langue ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des classes, et on peut aller jusqu'à 14 classes. Voilà. «Birds flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah It's a new life for me, yeah It's a new life for me, yeah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501